Vous avez tous vu aujourd'hui le poutchiste avec Paul Kagame. Je sais que vous l'avez vu avec Paul Kagame aujourd'hui. Mamadou Doumbouya, celui qui disait le 5 septembre qu'il a fait le coup d'état contre le troisième mandat, l'huile se promène avec quelqu'un qui a fait 5 mandats, l'incohérence totale, l'incohérence totale, Mamadou Doumbouya, l'incohérence totale. Voilà, quand on dit l'incohérence, c'est ça. Mais je dis aux Guinéens, nous devons nous mobiliser tous, tous contre le bandit. Je vais vous faire écouter, docteur Diané. Monsieur le Président, depuis... Attendez, vous allez écouter docteur Diané. Une minute. Je vais vous faire écouter docteur Diané. Ce par rapport au courrier, je pense que dans le courrier, le bâtonnier a bien précisé l'exécution, la non-exécution de la décision de la Cour de la justice de la CDAO et de celle même de la commission spéciale du contrôle de la CIEF. Partagez ! Donc, tant que ces décisions ne sont pas exécutées, moi je n'ai rien à dire. Vous pouvez prendre toute décision que vous voulez. Je ne veux pas cautionner une parodie de justice à connotation politique. Donc, vous voyez combien de fois il doit dévier la cour pour s'électer même à la place du banquier spécial juré ? Pour suivre M. Diané pour le fait qu'il ait dit que c'est une parodie de justice, c'est une discrédie à la justice, M. le Président. Ça ne se doit pas. On doit avoir du respect pour les institutions de son pays. Surtout la justice, M. le Président. On ne doit pas manquer du respect à la justice de son pays. Surtout après qu'on soit un dirigeant, un haut dirigeant de ce pays, M. le Président. Après qu'il fût un haut dirigeant de ce pays, M. Diané ne doit pas se permettre de manquer du respect à la justice de ce pays, M. le Président. Ça, ça me donne même la chèque de pouls. Donc, monsieur... Voici M. Black Crow qui est en train de parler qu'au avocat dans un pays qui ne sait même pas articuler les termes juridiques. M. Black Crow comme ça, qui s'arrête, qui manque de respect à M. Diané. Ce bambin qui parle, qu'au lui, il est avocat, je ne sais de quoi, de qui. Ça fait combien d'années ? Ça fait combien d'années ? Ces gens sont détenus. On demande leur libération. Ali Touré dit « niette, ce Black Crow vient s'arrêter devant nous. Écoutez-le. Cours, ce dernier aussi, c'est un avocat. Écoutez ce Black Crow qui est là. » Donc, monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir prendre la décision d'ici. Deuxièmement, monsieur le Président, j'ai du respect pour la justice guinéen, mais ce Black Crow qui parlait là, qu'il respecte ces gens dans ce pays-là, ce bambin, ce bon à rien, qu'il respecte ces gens, est-ce que nous sommes dans un état de droit aujourd'hui ? Mamadi qui a fait le coup d'état. Ce Vaurien qui parle là. Mais va arrêter Mamadi Doumbouya. Un Black Crow comme ça, tu t'arrêtes, tu parles. Va arrêter Mamadi Doumbouya qui a fait le coup d'état. Va arrêter Mamadi Doumbouya. Si tu es vraiment quelqu'un qui sait appliquer la loi, va arrêter Mamadi Doumbouya qui a tué les gens. Un homme poli comme ça, tout le temps c'est lui qui est impoli devant les gens. Il faut respecter les gens dans ce pays. La Cour de justice de la CDAO, le verdict est tombé. Est-ce que la Guinée a respecté cela ? Ou non, tu as été un haut cadre, il faut respecter les lois de ton pays. Nanani nanana. Un bambin comme ça, le plus nul des avocats en Guinée. Ce Vaurien vient s'arrêter devant les gens. Insultez les gens. Si vous savez appliquer la loi, si vous savez appliquer la loi, Mamadi Doumbouya qui a fait le coup d'état le 5 septembre, appliquez la loi contre Mamadi Doumbouya. Si cette justice est indépendante, si cette justice est indépendante, si cette justice a une force, si personne est au-dessus de la loi, mais appliquez des sanctions contre Mamadi Doumbouya, au lieu de vous flanquer pour insulter des personnalités de ce pays, un bambin tout le temps celui qui est là en train de raconter de n'importe quoi, même articuler quelques termes juridiques, il ne peut pas le faire. Que j'ai la chair du poule. Un poule, vous voyez ? Quoi avocat ? Et quand tous les autres parlent, c'est avec respect. Mais... La décision est ici. Oui, monsieur Yanné. C'est farf. C'est farf. Oui, il a dit que c'est une barodine de justice. C'est un discrédit. La justice, monsieur le président, ça ne se doit pas. On doit avoir du respect. C'est un discrédit. Je ne sais pas si c'est une barodine de justice. Si ce n'est pas cette transition, toi un tocard comme ça, tu peux parler devant qui ? Avocat tocard. Avocat tocard. Si ce n'est pas en Guinée, toi tu vas parler devant quel barod ? Tu vas dire quoi sur qui ? C'est parce que les autres là se respectent. Toi, on t'envoie comme cobaye. Avocat un poli. Avocat un poli. Il y a quoi dans les dossiers de ces gens-là ? Pendant que vous êtes en train de parler de la CRIEF, à longueur de journée, on est en train de citer, montrer les maisons des gens. Les maisons poussent. Ils sont incapables de payer les fonctionnaires. Où est la justice ? Le régime dont vous accusez, tous les fonctionnaires étaient payés. Le payé était en chantier. Mais le CNR est arrivé. 10 mois, les anciens contractuels, 15 000 personnes, ils ne sont pas payés. 28 500 personnes à la retraite. Ils ont recruté qui ? Vous vous flanquez, oui. Justice, justice. Quelle justice ? Parodie de justice, ouais. Quelle justice ? Un poli de... Comment on appelle ? Avocat. Non, on laisse l'impoli là, il va comprendre. Ce farfelu qu'au... Je ne sais pas qu'au... Avocat. Il faut respecter les gens. Il n'y a pas de justice. Le dossier de Damaro, on a dit 15 milliards. Il est resté 6 milliards. Vous ne parlez même pas de 6 milliards. Les 9 milliards, comment ça a été réparti ? Ça a été dit devant tout le monde. Où est passé les 6 milliards ? Vous ne mettez jamais vos bouches dans ça. Les 6 milliards qui sont restés. Qui a bouffé les 6 milliards ? Vous ne parlez pas de ça. Ali Touré est sorti ici, se flanquer devant le peuple de Guinée. Que Dr Kassori a une banque ici. Ali Touré est sorti, se flanquer encore. Que Dr Kassori est propriétaire de Sheraton. Des farfelus comme ça. Tu n'es pas sorti pour dire quelque chose dans ça. Quand il s'agit de salir des personnalités, là vous êtes fort. Je vous ai dit, vous êtes en train de blanchir ces leaders-là. Tous les grands leaders, tous les grands leaders, tous les grands politiciens sont passés par la prison. Vous pensez que vous êtes en train de les rabaisser ? Vous avez grandi ces gens-là. Comme je l'ai dit, c'est ce que nous avons entendu depuis que nous étions petits. Oh, Dr Kassori est venu avec un conteneur d'argent. C'est quand tu arrives aux Etats-Unis que même 10 000, tu ne peux pas venir avec 10 000 dollars aux Etats-Unis. Plus de 10 000 dollars aux Etats-Unis. Mais nous, à l'époque, les politiciens malhonnêtes, les ennemis de Dr Kassori, chantez ! Oh, il est venu avec un conteneur d'argent. À ce moment-là, on était tout petits. Comme dit le président Fakondé. Plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Les Ousmane Kaba ont ouvri leur gueule ici pour dire oui, les anciens dignités ont 1 000 milliards sur leur compte. Les Ousmane Kaba ont dit ça dans les zones. Où sont ces 1 000 milliards ? Si un ancien dignité avait 1 000 milliards, Mamadou Doumbouya, tous ces gens qui traînent aujourd'hui, l'argent-là, ils n'allaient pas l'utiliser. Mais des mensonges seulement. Niam Boya Group. Franchement, j'ai eu pitié de Dr Djané aujourd'hui. Ces gens-là n'ont pas honte. Le président Fakondé est venu. Il a humilié qui ? Il a rabaissé qui ? Vous venez, vous êtes en train de voler. Vous êtes en train de construire à longueur de journée. Des chantiers poussent un peu partout aujourd'hui. En bordure de mer. Mais quand il s'agit de rabaisser, c'est-à-dire ce que les autres ont cherché pendant 11 ans. 11 ans. Ce qu'ils ont cherché, eux, ils sont venus tout délapider en 2 ans. Ce que les autres ont cherché en 11 ans, ils ont tout délapidé. Aujourd'hui, les dettes, aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Plus de, près de 20 000 milliards de dettes. Ceux dont vous accusez de corruption, de détournement, la vie était moins chère. Les Guinéens étaient à l'aise sous leur régime. Et vous, les bandits qui sont en train de les juger, vous êtes incapables aujourd'hui d'apporter le bonheur aux Guinéens. Vous qui dites, oui, on est venu pour lutter contre la corruption. Bande de bandits. Vous avez apporté quoi ? Vous avez apporté quoi ? Vous avez pu apporté quoi ? Au Guinéens. Je dis, vous allez vous fatiguer, vous allez beau faire, ça va mal tourner. Voilà. Non, mais franchement, les gens-là, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous ai dit, tant que, vous avez vu encore, Université Sonfonia. Université Sonfonia. Université Sonfonia. Attends, mais je vais enlever ce blacro d'avocat là-même. Même quand il parle, il n'impressionne même pas un vourien qu'au avocat. Quand on dit vrai, avocat, c'est lui. Quand il s'agit d'acheter des véhicules, vous avez vu, Mamadi, il a déjà acheté les 4-4 américains. Tellement que non, le type, il a l'envie du pouvoir. Regardez, les GMC américains, ils ont dépensé encore beaucoup d'argent pour avoir ce véhicule américain. le Guinéen, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris avec ces bandits. Ces bandits au pouvoir là. Un groupe de gangsters réunis. Vous avez vu à l'université de Sonfonia, le feu encore a pris un bâtiment. l'université de Sonfonia, vous voyez, je vous ai dit, tant que ces gens sont là à humilier, tant qu'ils sont là à humilier, le pouvoir avec la sagesse, le pays appartient à tout le monde. Ceux qui ont étudié, les docteurs Dianela, les docteurs Kassouri, leur génération, ils n'ont pas triché, ils ont appris, ils ont étudié, ils n'ont pas triché comme nous, notre génération aujourd'hui. Ils n'ont pas triché, ils ont appris, ils ont un savoir-faire. leurs doctorats, ils n'ont pas volé, ils ont appris. Quand ceux-ci finissent d'étudier, viennent pour servir leur pays, des vauriers qui n'ont pas de niveau comme les Amara, des Balas Samoura, les Doumbouya, viennent humilier ces personnalités devant le peuple de Guinée. Au nom de quoi on a tué tous ces jeunes ? Au nom de quoi M. Kondé et ses enfants ont été tués à Kindia ? Au nom de quoi tous ces jeunes forestiers au camp Al-Fayaya ont été tués ? Où est cette démocratie ? Au nom de quoi M. Kondé a tué les gens le 5 septembre ? Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Et vous voulez qu'on reste sur ça ? Le bandit disait que non, il va organiser des élections, il ne sera pas candidat, aucun. Est-ce qu'il y a cette volonté aujourd'hui d'organiser des élections ? Vous avez écouté Abdoul Sako de la société civile. quand ils disent que non, il faut Baoury encore vient nous parler de fichiers. Quel fichier ? Vous n'êtes pas candidat. Les élections, c'est entre deux grands partis UFDG, ANAD, le MPG Arc-en-Ciel. Si ceux-ci disent non, nous ne sommes pas d'accord avec le fichier, ça donne à réfléchir. Mais vous, vous n'êtes pas des candidats. Ceux qui doivent compétir, ils disent que non, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ça fait moins de dépenses pour l'État guinéen. Mais tellement qu'ils sont mal intentionnés. Ils sont mal intentionnés. Oh non, 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 on doit faire révision de bon à rien. Vous avez étudié quoi ? Vous avez quel savoir faire ? C'est tellement énervant l'affaire de la Guinée avec ces bandits, ces gangsters. C'est l'UFDG qui doit nous dire oh non, ce fichier, nous ne sommes pas d'accord. C'est le RPG parce que c'est les deux grands partis. Ce sont ces deux-là qui peuvent gagner des élections en Guinée. mais pas vous. Vous n'êtes pas des candidats. Vous, vous devez vous assurer que oui, les élections se sont très bien passées. Mais quand il s'agit de tromper les gens, là ils sont forts. Quand il s'agit de tromper les Guinéens, là ils sont forts. Mais parler des élections, là ils ne savent pas le faire. Non mais franchement, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, on est mal barrés. On est très mal barrés. Mal barrés. Ils ne veulent pas aller, ils ne veulent pas aller. Et c'est ce que Abdoul Tsaquah a dit. Vous, vous n'êtes pas candidat. Vous n'avez pas de parti politique. Si les partis politiques disent, ok, nous il n'y a pas de problème, est-ce qu'on a besoin de faire un recensement ? Est-ce qu'on a besoin encore de chercher à dépenser des milliards ? Vous, vous qui êtes en faillite aujourd'hui, vous êtes en faillite. De quoi vous vous mêlez ? Les partis politiques disent, ils sont d'accord. Donc, que les gens comprennent cela. Ces bandits n'ont pas la volonté, ils n'ont pas la volonté d'organiser des élections. Si les partis politiques veulent se lever, levez-vous. Ça, je vous l'ai dit depuis longtemps. Mamadi est un bandit, il a tué. Et il sait que le jour qu'il va quitter, il va rendre compte au peuple de Guinée, il va rendre compte à la justice guinéenne. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas aller. C'est pourquoi ils ne veulent pas aller. Je vous ai dit si c'est sur Baoury, vous allez compter. Vous vous trompez.